Londres, Paris, Francfort, Lisbonne et Athènes, la plupart des bourses européennes ont continué leur baisse ce mercredi. En cause, les craintes d'une contagion de la crise grecque à d'autres pays de la zone euro. Chaque pays, l'un après l'autre, si vous voulez, traduit ses peurs en retirant massivement ses capitaux de la Grèce et donc de la zone euro, ce qui explique qu'on ait cet effet ricoché. Risques avérés ou pure spéculation, mercredi après-midi, Jean-Claude Juncker, le chef de file des ministres des Finances européens, a écarté l'hypothèse d'un éclatement de la zone euro, un avis que réfutent les détracteurs de la monnaie unique. Selon eux, les disparités économiques entre pays sont trop fortes pour la sauver. De leur côté, les économistes estiment qu'il y a urgence. Pour sauver la zone euro aujourd'hui, il y a deux mesures à favoriser. La cohésion politique de la zone euro avec des effets d'annonce très forts des dirigeants politiques européens et le sauvetage de la croissance, la relance de la croissance avec évidemment des taux d'intérêt qui baissent encore. Un euro également qui se déprécie vers les niveaux de 1,20 dollars pour un euro. Et là, on aura sauvé la zone euro. En attendant, l'euro a atteint son niveau le plus bas face au billet vert depuis un an, autour de 1,30 dollars. Vendredi, les dirigeants de la zone euro se retrouveront à Bruxelles pour tenter de trouver une sortie de crise.